C'est devenu l'un des enjeux majeurs pour les années à venir, lutter contre la malbouffe favorisant l'obésité aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Et pour prévenir ce véritable fléau, l'association Eurotoc a lancé cette année des ateliers de sensibilisation à l'importance de l'alimentation infantile. En deux mots, redécouvrir les vraies valeurs d'un repas, sain et équilibré. Il faut absolument, le jour où vous le faites, y aller vos parents. Parce que la sauce, il faut faire très attention. Il y a une manipulation qui peut être un petit peu embêtante quand on est tout seul. Cette manipulation-là, il faut la faire absolument avec vos parents. D'accord ? Il ne faut pas s'amuser à la faire tout seul. Si le premier rendez-vous avait pour thème la découverte des quatre saveurs, acides, amers, salés et sucrés, le deuxième atelier faisait la part belle à la viande de gibier. Un produit unique, mis en avant par la marque collective gibier de chasse, chasseurs de France. Une façon ludique et goûteuse de sensibiliser les enfants. C'est à nous, en tant qu'adultes, à essayer de leur faire découvrir ce genre de choses. Effectivement, la sensibilisation est importante parce que le travail de découverte est important. Il est clair qu'aujourd'hui, pour beaucoup de ces enfants, c'est la première fois qu'ils vont goûter ce genre de produit. Nous les mêmes, on aurait été les premiers en tant qu'adultes. Donc ce travail de sensibilité, de la bonne bouffe, entre guillemets, avec toutes ces parenthèses, ça fait partie de ce qu'on doit transmettre aux enfants et dans l'éducation. Et là, on est dans le cadre justement de la semaine du goût et ça rentrait parfaitement. Et alors c'est vrai que c'est original. Là, on est dans le gibier. Non, il suffit d'être ludique. Il faut être ludique et parler aux enfants comme des adultes. Mais en leur donnant toujours le côté acidulé pour qu'ils aient toujours un intérêt à cet atelier. La seule problématique d'un atelier avec des enfants, il ne faut pas que l'atelier dure trop longtemps. Sinon, après, vous avez des enfants qui ne vont pas adhérer. Mais sinon, il n'y a aucun souci. Et après avoir suivi les conseils de cuisson donnés par les chefs, investis dans leur mission de transmission, les apprentis cuisiniers sont passés au dressage de l'assiette avant de goûter et de déguster cette fameuse viande de biche. Un moment de bonheur pour les chefs et pour les enfants. C'est pour le repas du soir.